Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui un peu aussi en provocation, en distinction avec ce qu'a dit Francis Rambert, qui a à mon sens surtout parlé de l'architecture comme représentation de la mobilité ou comme une architecture qui devient expression des flux et qui s'occupe dans ce sens-là plutôt de créer ses propres représentations et ses propres objets. J'aimerais peut-être poursuivre dans la voie esquissée par Pascal et j'espère, Pascal, que je pourrai accomplir le binôme de chercheurs et de projecteurs que tu as expliqué comme tâche primordiale. Mais donc, en fait, le titre, je l'ai repris parce que c'est un titre qu'on m'avait suggéré. Ah, ça ne marche pas. Alors, celui-là, c'est celui-là. Et je voudrais commencer par un projet pour lequel j'ai mené l'équipe et il y a déjà quelque temps maintenant sur l'organisation des abords de la gare TGV d'Anvers pour même ne pas parler de ce projet dans le sens que le projet, c'était un projet crash qu'on devait mener en trois mois et qui a en fait abordé, donné lieu à une seconde entrée à la gare qui a donné lieu à, en fait, ce que vous voyez à gauche à un embranchement de deux stations de métro et en bas à gauche à une organisation d'une nouvelle gare de bus et tout ça sur un territoire un peu répandu en essayant de mélanger mobilité et humanité. En bas, d'ailleurs, le projet de Manuel de Sola Morales pour la nouvelle place de bus qui sera, j'espère, un jour réalisée. Mais ce n'est pas pour parler de ce travail mais pour parler de quelque chose qui est très personnel et que je voudrais partager avec vous. C'est que ce projet-là, on a dû le mener vraiment en vitesse, très vite, parce que, bon, des raisons, on va passer outre, mais, donc, puisque j'étais enseignant à l'université, on avait des hebdomadaires, des réunions avec la maîtrise d'ouvrages complexes et composés dans le bâtiment, en fait, de la gare de... Oups, pardon, de la gare d'Anvers qui est, en fait, ce bâtiment-là et qui n'est pas simplement gare mais aussi un grand bureau ou un grand bureau pour la SNCB. Et donc, je donnais cours jusqu'à 12h30 midi et demi et à deux heures commencer cette réunion. Et je vous montre quelque chose qui m'a beaucoup servi en faisant la gare, ce projet de gare des alentours de la TGV. C'est cette gare qui n'a pas de face, rien du tout, mais c'est la petite gare d'Everley parce qu'en sortant de mon cours, je marchais, ça faisait 10 minutes, de l'université pour aller à la gare et heureusement, à ce temps-là, maintenant, il n'existe plus, il y avait un train direct qui m'emmenait à la gare d'Anvers où il y avait la réunion et donc, il y avait plus parce qu'il y avait cet ignoble café qui se trouvait juste en face de la gare où on servait une bière fantastique qui me permettait de manger un sandwich pour un peu somnoler en allant à la réunion de la gare d'Anvers dans le train et être en super forme au moment où je devais débiter et exposer la chose. Je raconte ça un tout petit peu en blaguant parce qu'il y a, à mon sens, deux éléments clés que je voudrais vous proposer par rapport au caractère métropolitain qui sont vraiment, à l'ordre du jour, deux mots clés que j'appellerais d'une partie accessibilité et de l'autre partie intermodalité. Intermodalité dans le sens de croisement, d'échange, de transfert, de passage. Bon, d'abord, une première, très simple, que l'accessibilité détermine le caractère métropolitain de nos agglomérations. Mais en gros, bon, l'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? Il réfère à l'existence d'une connexion facile entre un lieu et une grande collection d'autres lieux possibles. Donc, il y a deux types d'accessibilité. Il y a des accessibilités selon le fait qu'on parle de destination et d'origine. Ça veut dire que, généralement, bon, un point, d'un point, on doit pouvoir avoir accès à un important champ de destination possible, soit par route, soit par transport public. et à ce moment-là, ce point-là, et même s'il se trouve dans un vide, comme on avait dit auparavant, s'il se trouve dans un vide, il est métropolitain parce qu'il rend accessibilité au reste du monde. Et en fait, on a beaucoup de situations maintenant qui sont comme ça. Je prends la carte, par exemple, de la Flandre, d'où je suis originaire, mais aussi de la Roure, par exemple. Ce sont des simples cartes Michelin. Quand vous voyez ça, vous verrez que la densité des réseaux autoroutiers est telle que n'importe quel point de cet espace-là rend accessible à tous les autres. Et en fait, ça n'importe plus si on est au cœur ou dans les villes pour avoir accès à tout le territoire. C'est bien sûr aussi le cas pour Paris. Paris et le reste de la France pour le réseau TGV. Je dis bien Paris parce que, bien sûr, le système est encore très centralisé. Et donc, si on habite là, on peut travailler facilement dans toute la France. Mais ça vous cause de payer beaucoup de loyers parce que ce n'est que le cas à Paris. et ça pourrait être le cas à New York pour tout ce qui est le monde. Parce que, bon, là, ce n'est qu'American Airlines, mais si on dédouble ça de toutes les typiques airlines, vous verrez que les passages des trois aérogares de New York pour le reste du monde, c'est fabuleux. Et bien sûr, ce type de choses, on l'avait déjà dit dans le débat de ce matin, il est clair que, par exemple, l'attrait de Nantes a fortement changé au moment où il y a eu cette connexion de plus ou moins d'ITGV par jour par rapport à Paris et qu'il y a l'attrait de la vie en capitale régionale qui, à ce moment-là, s'est développée par rapport à... et a complètement changé à cause de ce type de relations et de nouvelles centralités redécouvertes par rapport à Paris, au moins, cette ville. Et c'était très intéressant, je trouvais le débat de ce matin, de changer de paradigme, d'être capitale régionale seulement reliée à Paris ou de former un réseau de villes en soi qui pourraient avoir une dimension critique d'un vivre-ensemble nouveau. Un deuxième type d'accessibilité, en fait, c'est que le point en question est accessible de beaucoup de destinations ou bien par automobile, dans ce sens-là, ou bien par transport public, ça devient un nœud, comme on dit, de transport public. Et là, je rejoins les... Bon, par exemple, la carte que OMA avait faite lors de leur travail de l'île Europe où ils avaient, d'une manière fantastiquement intelligente, redessiné la carte de l'Europe part en changeant de distance, en vitesse, en croyant que ces changements allaient provoquer que l'île devienne, en quelque sorte, le centre du monde. Bien sûr, ça s'est avéré pas tellement exact pour des raisons dont on pourrait parler. Mais le type d'idée est retenu, par exemple, là, une Cambridge en Grande-Bretagne où il y a ce travail méticuleux d'isochrone par rapport à tous les transports pour faire des études d'implantation de différents équipements par rapport à la réelle centralité qui se trouve à l'intérieur de la ville. Ou des phénomènes comme celles-ci. Ce sont les routes d'Afrique et d'Asie des Emirates Airlines. Emirates a son hub à Dubaï. Comme vous le savez, c'est une nouvelle compagnie ou assez nouvelle avec beaucoup d'argent pétrolier, d'investissement. Mais ce qui se fait et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en créant ces lignes aériennes et ce hub à Dubaï, on a créé un nouveau centre dans quelque chose qui auparavant, soyons honnêtes, était du désert et que toute une partie de l'Afrique orientale et de l'Asie occidentale se retrouve maintenant concentrée sur le centre de Dubaï qui, comme vous le savez, peut-être Dubaï Airport est devenu le grand shopping mall exclusif de cette partie du monde à cause de ces liaisons. Donc là, on parle vraiment d'une sorte d'accessibilité qui a fortement changé les choses. Mais à une autre échelle, ça existe à Paris parce que Paris et Châtelet-Léal, c'est le croisement en fait des lignes RER et le fait d'être ce croisement-là a fait que les Halles sont le centre d'achat pour les clients de la périphérie parisienne et donc c'est devenu le centre de la périphérie à l'intérieur de la ville de Paris à cause de cette accessibilité. Mais la même chose existe bien sûr sur les grandes entrées de ville où l'accessibilité en voiture, omni-accessibilité existe encore et vous connaissez sans doute bien sûr cette image symbolique dans presque toutes les villes françaises. Bon, là c'est la première chose, l'idée de l'accessibilité qui est absolument nécessaire pour créer le caractère métropolitain. Mais maintenant je voudrais ajouter une deuxième, c'est que ça en soi, l'accessibilité ne garantit pas selon moi l'urbanité. Et là je prends quelques exemples de ce qu'on pourrait aussi à mon sens dans le sens architectural appelé des vides. C'est par exemple l'aéroport de Norman Foster à Hong Kong ou l'aéroport de Paul Andrew à Poudong à Shanghai. Regardez ces aéroports, ils sont vastes, énormes, il n'y a personne, ils sont littéralement vides. Et pourquoi est-ce qu'ils sont vides ? Parce que en fait il y a et c'est une hypothèse que je voudrais vous proposer que l'urbanité à mon sens exige aussi un mélange. Un mélange de fonctions et d'activités, d'âge et statut de gens, de fréquence et de temporalité. Et que l'urbanité à cause de ça s'établit à travers la multimodalité. Et je parle de multimodalité parce que les différents types de transport emmènent des différents types de gens, emmènent des différents types qui sont reliés à des autres fonctions et des autres activités et emmènent bien sûr d'autres temporalités. Et donc par exemple bon là deux gares intermodales qui rendent compte de ça mais de quoi s'agit-il ? A mon sens de faire la distinction entre ce qui s'appelle en anglais un hub ou un node un nœud ou un centre de transfert intermodal. Dans le premier sens dans le sens du hub il y a en fait tous les éléments des différents réseaux qui se rejoignent et donc il y a par définition ce type de mélange. Ce qui se passe trop souvent c'est qu'en fait on parle de nœuds dans le même type de réseau et donc ce ne sont que les utilisateurs de ce type de transport qui fréquenteront ce type de nœuds. Et c'est une chose qui se passe de plus en plus dans notre monde c'est qu'il y a une hiérarchie dans les transports. Les grands aéroports bien sûr c'est surtout dans les villes asiatiques dans les nouveaux concepts en Chine ou en Asie. C'est des types de transports qui ont une forte hiérarchie et qui ne sont pas tellement disons-le pour le peuple moyen c'est pour les gens qui font une affaire etc. qui se créent un autre monde. Et c'était et c'est aussi le cas pour des TGV je vais vous illustrer. Et donc on fait des réseaux séparés des réseaux existants qui n'ont presque pas de liaison. Je vous montre là quand même des exemples un peu frappants. Je croyais qu'il y en a un autre. Ouais. L'exemple le plus frappant que je connais c'est pour le moment la plus grande gare TGV au monde. Il y a plus de 20 quets qui sont seulement dévoués à des TGV c'est la nouvelle gare de Shanghai qui vient d'être inaugurée il y a six mois. Et elle a une dimension hors de mesure dans nos sens mais quand vous la voyez il n'y a personne bien sûr il y a des gens qui l'emploient mais la dimension est hors mesure. Et le fait et aussi l'idée du caractère il n'y a aucun sens de ville il y a tout au plus le sens d'une sorte de vide où on attend. Et c'est exactement ça. C'est parce que ceux qui l'emploient il n'y a pas de correspondance de métro on peut seulement pour le moment en tout cas y accepter en bus et en voiture. Et donc c'est très mal relié au reste des réseaux. Et donc on se retrouve dans ce cas. C'est un peu je vous note le cas aussi par exemple de ce qui a été fait en Espagne quand on a fait les lignes du TGV au sud de Madrid à notamment à Seville ou de Barcelone à Madrid qui passent par Zaragoza. Vous voyez les gares Santa Custa ou Delicias ce sont des gares qui ont été implantées dans des centres en dehors de la ville et qui pour le moment sont encore comme des îlots démesurés mais sans aucun effet ou très peu d'effet sur les villes. Je crois aussi que c'est un peu le cas de deux exemples qui ont été montrés par Francis Frambert qui en soit sont des exemples fantastiques au niveau de l'architecture la gare de Shanghai sud de Arep ou de Van Gerkan Lerturbanhof à Berlin et je trouve que ce type de photos qui ne sont pas les photos vraiment connues mais des photos que moi j'ai faites moi-même et qui montrent quand même le désert dans lequel ces gares se retrouvent. C'est un peu je crois aussi en France la différence qui marque par exemple dans le système TGV à mon sens les inventeurs français ont été très très intelligents pour mettre les gares TGV sur les gares existantes. Bien sûr ça donnait un problème de liaison et il est très difficile si on n'est pas parisien d'aller d'un système de TGV à un autre. C'est pour ça qu'on a bien sûr fait le lien qui passe par chez Siman la vallée mais ce lien là et quand on voit la gare en soi on s'aperçoit immédiatement qu'il n'y a pas vraiment d'urbanité ou moins pas une urbanité comme dans les gares parisiennes ou par exemple dans ce cas de la gare du nord il y a la conjonction de tous les types de transports et de tous les types de changements. Ce n'est pas simplement vrai je crois pour tout ce qui est les gares les grandes gares les éléments de TGV et autres à un haut niveau des hiérarchies je crois que par exemple la gare qu'on a fait nous-mêmes avec Manuel de Solamorales à Louvain en Belgique qu'à ce moment là on a essayé de faire la conjonction avec le parking avec le bus avec le train qui arrive avec la voiture qui passe en dessous avec la gare de bus et tout qui se rejoint ou aussi à ce niveau ça devient possible. Donc juste pour résumer à mon sens il est absolument important et ça se prouve par des exemples concrets que pour avoir un développement ou pour disons pour revenir au débat de ce matin c'est très difficile de dire si l'accessibilité provoque le développement ou le développement provoque l'activité l'accessibilité c'est un peu l'histoire de l'oeuf et de la poule mais en tout cas les deux sont absolument joints et par exemple juste prendre les Docklands les Docklands n'auraient pas jamais eu ce développement s'il n'y avait pas eu la Jubilee Line qui avait remis cette partie dans le réseau de Londres du métro ou par exemple la Renneshaven à Rotterdam dont on parle toujours mais la Renneshaven à Rotterdam il ne faut pas oublier qu'elle a été aussi accompagnée d'un nouveau Londres en branchement ici en bleu du métro de Rotterdam et bon voilà donc l'idée de parler d'intermodalité et il faut il ne faut pas oublier que les Suisses sont vraiment les champions de l'intermodalité et je crois aussi que la conférence de Pascal l'a encore une fois prouvé et qu'ils ont qu'ils sont peut-être les seuls à ne pas avoir oublié que la première forme du mouvement c'est la marche et donc l'intermodalité qui se fait par rapport au fait que là il passe quelque chose et en dessous autre chose et qu'on peut le rejoindre et là aussi il y a deux trois éléments qui se rejoignent de façon très simple ce ne sont pas des gestes architecturaux énormes mais c'est des fonctionnalités bien organisées qui font que à Zurich même les chiffres sont incroyables pour toute l'agglomération 45% du transport des mouvements se font par transport public et donc bon vous comprendrez que je veux quand même prendre pour une toute petite partie mon deuxième rôle c'est à dire celui de mettre d'oeuvre du nouveau projet de l'île de Nantes où la mobilité va prendre un rôle très important et une des raisons pour laquelle on est très heureux qu'on a pu obtenir le fait d'avoir la ligne 5 pas seulement comme elle avait été dessinée auparavant ici en jaune comme chronobus mais une ligne 5 en tramway futurs qui passe par l'île de Nantes c'est bien sûr parce que à ce moment là on peut établir des nouveaux centres d'intermodalité qui pourraient être à la base du développement du sud de l'île de Nantes notamment parce que quand on voit le réseau du le réseau des transports publics de Nantes aujourd'hui et quand on voit le maillon que fera la ligne 5 on voit immédiatement que d'un système centripétal avec un ou deux points de transition on passe à tout un réseau qui n'est plus un réseau qui est seulement orienté sur le centre-ville mais un réseau véritable qui permet de transférer sur de nombreux lieux et ça donnera lieu à une centralité qu'on n'avait jamais soupçonnée et je voudrais finir comme je l'ai commencé avec la gare minable de Everleigh en Louvain en montrant un espace qui à mon sens deviendra l'espace peut-être le plus central de l'île de Nantes et que on ne soupçonne pas mais c'est l'espace où passe le train qui vient du sud de Pornic pour aller à la gare et le tramway 2 et 3 actuel et la ligne 5 qui est la ligne rouge ici et tous ces trois éléments bien sûr ils se rejoignent et se rejoignent dans un lieu qui n'est pas considéré j'en suis sûr et je vous l'accorde comme un lieu urbain mais qui pourrait dans un sens être ou moins devenir métropolitain je vous remercie merci Applaudissements